... On prend une autre question. Derrière, il y avait une autre question. Après, monsieur... Dans le micro ? Oui, ça marche. Je suis très intéressé par l'écart qui apparaît dans le rapport à l'objet d'après la présentation de Monique Gennivalini et Julien Bondaz avec les objets africains entre les collectionneurs occidentaux qui ont plutôt un imaginaire lié, d'après ce que j'en connais aussi, par la vision postcoloniale et la culture de l'exotisme depuis le début de la période coloniale. Et ce qui apparaît comme très différent comme regard du côté des collectionneurs africains avec les objets qui viennent, qui sont censés représenter des éléments de leur culture perdue. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un écart de vision et que même cet écart est en sens différent. et ce qui me semble très intéressant, c'est de voir quelle est cette projection culturelle qui se produit dans la collection à l'égard d'œuvres venues d'autres civilisations, ce qui devient une vraie question planétaire en ce moment en termes de culture visuelle qui se déplace dans les médias et dans les référents visuels divers. On connaît le concept de musée imaginaire de Malraux qu'il inventait dans les années 60 en présentant un corpus d'œuvres qui devraient représenter les sommets des valeurs artistiques entre les civilisations. et ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre quelle approche anthropologique on peut avoir des regards mutuels entre une culture et une autre culture. Et c'est quasiment dévoration culturelle d'une culture par une autre ou les réciprocités qui peuvent se trouver dans le regard à travers les arts qui circulent maintenant à la fois dans les musées et dans les publications diverses sur la planète. Oui, j'ai peut-être plus insisté sur les écarts que sur les ressemblances entre les collectionneurs occidentaux et les collectionneurs ouest-africains. Il y a toute une série d'écarts que j'ai pointés. Juste un point, je ne serais pas d'accord avec vous pour parler de culture perdue pour leur collection puisque précisément le problème c'est que ce n'est pas tout à fait perdu quand même. Ce qui explique le statut un peu ambivalent de certains objets qui par ailleurs continuent, dont des équivalents continuent d'être utilisés dans tel ou tel village, etc. Donc ce n'est pas exactement une culture perdue tout à fait. Ce qui n'est pas perdu en tout cas c'est un certain type de relation aux objets qui continue d'exister. Je voudrais nuancer ces écarts-là par le fait que circule toute une série de savoirs qui sont produits notamment par des chercheurs occidentaux sur l'art africain et les collectionneurs ouest-africains sont aussi des collectionneurs de catalogues d'ouvrages universitaires sur l'art africain. Donc ils accumulent des savoirs comme ça et par ailleurs, ils connaissent beaucoup de choses du fait qu'il s'agit dans certains cas d'objets de leur propre culture. Donc il y a une sorte de connaissance qui va de soi, qui n'est pas vraiment interrogée sur tel ou tel objet. Et donc de ce point de vue par rapport à l'intervention précédente sur la connaissance ou non de l'usage des objets et donc du côté ethnologique, si vous voulez, ça ne gêne pas du tout les collectionneurs ouest-africains. Ils connaissent les usages des objets qu'ils collectionnent et ils complètent ces connaissances en lisant des ouvrages d'historiens de l'art, d'ethnologues. Mais c'est les premiers, bien sûr, connaisseurs de l'usage de toute une série d'objets. Il y a d'autres objets, bien sûr. Un collectionneur sénégalais connaît beaucoup moins bien les objets d'Afrique centrale. Donc il y a quand même une part on peut trouver dans certains cas une part d'exotisme puisque quand il parle de la culture africaine, on est obligé quand même de distinguer toute une série de cultures qui sont très différentes en Afrique subsaharienne. Et il y a des cas un peu exceptionnels. Pour le moment, il y a très peu de collectionneurs d'art extra-africain en Afrique de l'Ouest. Il y avait un cas assez connu d'un musée au Cameroun pendant la fin de la période coloniale d'un roi du Banoum, il me semble, il faudrait vérifier, qui collectionnait des objets occidentaux. des colons, en fait. Donc ça, c'est un cas un peu exceptionnel. Il y a un cas contemporain au Bénin aussi de collectionneurs qui collectionnent des objets occidentaux, mais ce n'est pas à proprement parler des œuvres d'art qui sont collectionnées. Et il faut signaler effectivement Mourta Ladiop que je n'ai pas pu interroger parce qu'il avait quelques déboires. Il était très proche du précédent président sénégalais. Bon, bref. Bon, ça a été difficile de le rencontrer. Toujours est-il que c'est une exception aussi. Lui, il a quelques pièces dans sa collection personnelle. C'est avant tout un grand marchand, Mourta Ladiop. est par ailleurs collectionneur. Il a une très belle collection privée. Il a ouvert un musée privé. Et dans sa collection, il a des pièces océaniennes. Mais c'est quand même une exception. Donc, du point de vue ouest-africain, il n'y a pas vraiment de réciprocité des regards. On est plus dans une collection des objets locaux, de l'art local. Voilà. Il y a une chose très importante au niveau de la collection. Nous sommes en train de parler de collections plus ou moins limitées à l'art, je dirais, tribale, pour faire une sorte de catégorie très large. Mais toutes les études, toutes les appréciations, tous les regards que nous avons et que le monde entier a sur ces arts est occidental. c'est ça le grand problème. Et quand on demande est-ce que les Africains collectionnent l'art africain, ils ne peuvent que passer par notre système. Ou alors, ils doivent créer un système actuel puisque ce système de collection est une idée occidentale pour la plupart, au moins récent. Les Asiatiques sont des collectionneurs depuis longue date, mais collectionnent surtout leurs propres cultures anciennes et récentes. Il n'y a véritablement que l'Europe qui a collectionné l'exotisme, c'est-à-dire le produit par autrui. Et donc, les cabinets de curiosité qui ont démarré au XVIe, XVIIe siècle sont la première émanation de ce regard vers l'extérieur. Et je suis... Je suis toujours gêné par ça. Il y avait une émission que je cherche désespérément à la télévision française quand j'étais jeune arrivant en France où on voyait... Le metteur en scène avait retourné la question à l'envers. Et peut-être, Monique ou Julien connaissent cette émission, il avait pris un Africain habillé comme un ethnologue ou professeur à l'européenne, il lui a filé une pipe, un chapeau de Sherlock Holmes, un paperboard et un stylo, et il l'a envoyé dans les villages en Auvergne, poser les mêmes questions que nous on pose dans les villages africains ou océaniennes, avec la même insistance, rentrer chez les gens, s'asseoir à table, regarder le vieux Auvergnat sortir son opinel ou la guiole, et couper du pain et montrer du doigt le truc et dire comment ça s'écrit ça, comment ça s'appelle ça. Et le vieux... Couteau. Ah, couteau. Alors c'est couteau ou c'est couteau ? Bon, etc. Donc, j'étais fasciné par ce renvoi au négatif. Et malheureusement, moi, travaillant dans le Pacifique un tout petit peu, mais pas en tant qu'ethnologue, puisque je n'ai pas la formation, mais j'ai quand même un regard un peu informé, les gens ne sont pas collectionneurs, ils ne comprennent pas la notion de collection. Donc c'est véritablement une démarche occidentale. C'est en train de se disséminer dans le monde par le mondialisme. Et nous avons aujourd'hui en France la fondation Zinzou, si mes souvenirs sont bons. Monsieur Zinzou est devenu le président des Amis du musée du Quai Branly. Donc c'est absolument merveilleux. Nous avons un Africain, quelqu'un de souche africaine, qui est le directeur ou le président des Amis du musée du Quai Branly. Donc c'est un juste retour. C'est fabuleux. Bientôt, j'espère, on aura un Océanien, puis un jour un Amérindien, etc., etc. Mais les choses changent. Mais je pense que l'idée de collectionneurs ethniquement locales collectionnant leur propre culture doivent passer par notre regard. Et la plupart, finalement, au lieu de collectionner leur propre culture, regardent plutôt vers l'extérieur. Et donc les Africains et les Océaniens collectionnent, à mon avis, plus l'art contemporain, local ou mondial, que la production ancienne de leur propre culture. Si je peux juste compléter par deux points. J'ai parlé de la circulation des savoirs. C'est très intéressant de voir comment les émotions, en tout cas l'expression des émotions, ça circule énormément. Et il y a toute une série d'expressions qui se globalisent pour parler du rapport à la collection. Ça, c'est intéressant à observer, y compris, par exemple, l'idée de tomber amoureux d'une pièce, etc. Alors que, par ailleurs, le discours amoureux ouest-africain ne correspond pas exactement au discours amoureux occidental. Et donc, le rapport amoureux aux objets de la collection, c'est intéressant de voir comment ça se diffuse. Et pour compléter aussi, dans les pays dans lesquels j'ai travaillé, collectionner l'art contemporain, ça permet, c'est beaucoup plus facile dans un contexte où l'islam est important. Notamment, la peinture contemporaine. On n'est plus dans de la représentation en 3D, on est dans de l'art abstrait, donc pas de figuration humaine. Ça explique, en partie, pour ce que je connais, le choix que certains font de se tourner vers l'art contemporain. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?